Une production de La Filière, studio de podcast. Bonjour, bienvenue au Balado, une lecture qui a changé ta vie. Aujourd'hui, on est dans un projet spécial. Donc, on est au Collège Notre-Dame, à Rivière-du-Loup, pour tourner une série de deux balados avec des étudiants du collège. Donc, j'avais envie de savoir, les étudiants, qu'est-ce qu'ils aimaient lire, quelle était la lecture qui avait changé leur vie, ou à tout le moins, les avait influencés et les avait amenés à faire plein d'autres belles lectures. Donc, on aura une série, comme je disais, de deux balados, une avec des étudiantes de secondaire 5, et la seconde sera avec des étudiantes de secondaire 4 et de secondaire 1. Donc, je vous invite à écouter ces balados-là, parce que c'est vraiment beau de voir comment les jeunes lisent, aiment la lecture, sont passionnés. Et je dois préciser aussi que dans le cadre de ce projet-là, on avait invité des étudiants à être à la technique également. Donc, vous ne les verrez pas malheureusement, mais sachez que derrière la caméra, il y a des étudiants qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Alors, je les remercie et je remercie aussi l'équipe du Collège d'avoir permis de faire ce projet-là. Ça a été vraiment un pur bonheur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du Portage, à la SEDEC, ainsi qu'à Patrimoine Canada. Donc, bonjour les filles! Bonjour! Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième balado qui est tournée au Collège Notre-Dame. Donc, la balado a pour titre une lecture qui a changé ta vie. Alors, on va discuter aujourd'hui d'une lecture ou de plusieurs lectures qui vous ont marquées, qui ont été importantes dans votre parcours de lectrice. Tout d'abord, par exemple, j'aimerais ça qu'on se présente. Donc, si vous voulez vous présenter chacune de votre tour, vous dire, me dire votre nom, bien sûr, puis vous êtes en quel secondaire? Donc, moi, c'est Camille Dubé, puis je suis en secondaire 4. C'est Rosalie Ouellet, je suis aussi en secondaire 4. Moi, c'est Charlotte Soucy, puis je suis en secondaire. Ah, bien parfait, ça! Donc, secondaire 4, secondaire 1, on va parler de plein de livres peut-être un peu différents, puis c'est bien correct, c'est bien correct. Il se fait tellement de livres, il y a tellement de belles littératures que je suis sûre qu'on a plein de choses à discuter ensemble. Donc, on va commencer tout de suite. En présentant votre livre, donc j'aimerais ça que vous me présentiez votre livre, et comment il est arrivé entre vos mains, ce livre-là? Comment est-ce qu'on voulait faire? Est-ce que... Donc, c'est ça. Pourquoi vous l'avez lu? Qu'est-ce qui vous a attiré? Je commence avec toi, Camille. Moi, mon livre, c'est Le monde de Charlie, ou en anglais. Tu veux-tu le montrer? C'est ça. Oui. Ok, parfait, super. À toi, maintenant, vous allez? Moi, c'est The Sylvia Plath, The Bell Jar, ou La cloche de détresse. C'est mes parents qui me l'ont offert. Ok. Parce que je l'avais entendu parler, puis j'avais dit que je l'ai oublié pour ma fête. Ok, parfait. Là, je constate que dans votre cas, à vous, c'est des livres en anglais. Oui. Donc, est-ce que vous lisez beaucoup, en anglais? Oui, mais dans ces temps-ci, moi, je fais plus moitié-moitié. Ok. Vous alternez entre les deux? Moi, ça dépend. Surtout, j'essaie le plus possible de lire les versions originales. Ok, c'est ça qui détermine le choix. Ok, parfait. Donc, on continue à toi, Charlotte, maintenant. Bien, moi, c'est La vie compliquée de la vie, qui est constituée de plus de 18 ans. Donc, le 19e sort aujourd'hui même, qui va être le dernier de la série. Puis moi, bien, dans le fond, ça a été le premier vrai roman que j'ai lu dans ma vie, qui m'a comme accompagnée dans mon développement en tant que lectrice. Puis le fait que c'est des longues séries, bien, moi, j'aime beaucoup ça, parce que t'as comme le suspense, puis t'as hâte qu'à la sortie du prochain tonne. Fait que ça te garde comme on en ligne, puis c'est ça que j'aime beaucoup, des longues séries, comme celle-ci. C'était la première fois que tu lisais un livre, là, qui avait quand même une certaine épaisseur? Bien, je lisais les bigs à moi, mais comme roman avec une écriture un petit peu plus petite, puis un roman assez, quand même, gros. C'était le premier, oui. Et as-tu le lit à quel moment? Parce que ça fait quelques années qu'il est sorti. Ça fait-tu longtemps que t'es dans la collection? Oui, bien, ça fait quelques années, là, je pense, deux ans, un an. OK, que tu les lis. Oui. Puis est-ce qu'au fil d'histoire, parce que, c'est ça, il y a beaucoup de tombes, là, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es tannée, ou l'autrice a réussi à te garder accrochée tout le temps? J'ai comme toujours restée accrochée, parce qu'il y a toujours, comme, une situation, quelque chose qui, comme, qui va nous remettre, comme, dans le bide, puis qui va, comme, garder notre lecture, comme, constante, puis t'as hâte, le soir, d'arriver chez toi, puis de lire, là. Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'histoire de Léa Lévi? Bien, dans le fond, Léa Lévi, c'est une jeune adolescente qui, dans le fond, son père a eu une offre d'emploi qui arrive une fois dans une vie à Montréal, puis elle, elle reste très loin de Montréal, puis elle a eu une vie à Montréal, puis tout. Fait qu'elle déménage à Montréal, puis là, on voit son adaptation dans une nouvelle école, faire des nouveaux amis, loin de son amoureux, puis de ses amis à elle, comment elle vit ça, puis les problèmes, les situations, l'école. On voit vraiment, comme, sa vie à travers son quotidien, puis comment elle vit avec ça. C'est vraiment la vie, c'est ça, c'est la vie de... c'est comme votre vie à vous, dans le fond. Donc, c'est ça que tu as aimé, de ce livre-là. Oui, oui. Et là, on n'est pas assez vite, Camille et Rosalie, sur... Bon, vous nous avez présenté votre livre, mais je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quoi il parle, c'est quel genre, est-ce que c'est fantastique, c'est de la romance, c'est... Moi, c'est plus contemporain. OK. Je pense que c'est ça, le terme, là. Je ne sais pas trop comment d'autres le décrivent. C'est un garçon, Charlie, qui rentre au secondaire, mais l'année d'avant, son ami venait de se suicider. Fait que là, c'est son adaptation à se refaire des amis, puis un peu, comme, vivre le secondaire sans... de repère, vraiment. OK, OK, OK. Fait que c'est vraiment l'histoire de ce jeune garçon-là. Oui, mais... Il y a quel âge? Ah, il rentre au secondaire. Donc, c'est aux États-Unis, ça fait qu'il y a 15 ans. OK. Mais c'est aussi plus psychologique, avec un peu des troubles mentaux à l'intérieur, pour voir comment est-ce qu'il s'adapte. OK, fait que c'est pas si léger. Non, c'est ça. Est-ce que... Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est difficile à lire? Non, mais c'est ça que je trouve qui est assez intéressant à le lire. C'est... Au début du livre même, il dit... Bon, j'ai écrit un texte à mon professeur, puis il m'a dit de... que j'écrivais comme je pensais. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que ça, c'est des lettres qu'il écrit comme un ami, puis c'est tout écrit de la manière qu'il pense. Fait que c'est plus personnel comme livre, je trouve. OK, intéressant. OK, intéressant. Est-ce qu'il a été traduit, tu sais-tu? Oui. OK, parce que ça a l'air vraiment super intéressant, une histoire qui a l'air touchante, je trouve. Et dans ton cas à toi, Rosalie? Ben, moi aussi, c'est pas mal psychologique. Je sais pas si t'as fait... T'sais, c'est... C'est quoi l'histoire? C'est que dans le fond, la fille Esther, et ça se passe dans les années 60, mettons, t'sais, c'est pas... C'est pas contemporain. Non, c'est ça, vraiment pas. Puis, dans le fond, la personnage principale, elle... Ben, elle ne dit pas tout de suite, mais elle a des problèmes de santé mentale, mais dans ce temps-là, c'était pas quelque chose de commun, mettons. Fait que là, t'sais, elle savait pas c'était quoi qu'elle avait, pis tout. Puis, elle a aussi des problèmes de... T'sais, elle a des pensées sudaires beaucoup, mais elle sait pas comment gérer ça. Puis, dans le fond, on voit, à la fin, elle se fait mettre dans un osile, puis elle s'en sort, puis après ça. OK, quand même. OK, ben que vous êtes dans des grosses lectures intenses. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez me dire comment ça, là, ces lectures-là, ont changé votre vie, ou vous ont marqué? Y a-t-il des passages, soit un paragraphe, soit, dans le cas de Charlotte, il y a beaucoup de livres, un livre au complet qui a été plus important dans toute la série? Y a-t-il quelque chose qui vous a marqué dans cette lecture-là? Je vais commencer avec toi, Charlotte. Ben, moi, dans le fond, cette série-là, il y a comme des hors-série, fait que ça fait que t'as comme... Tu gardes les mêmes personnages, mais, t'sais, tu vois comme d'autres aspects des autres, comme un qui sont en voyage, fait que tu vois, comme elle, elle voyage avec son frère, l'ami de son frère, puis elle, son amie. Puis là, Léa Levier, qui parle pas très bien en anglais, fait qu'on peut voir comment elle arrive à se débrouiller, puis qu'elle a comme de la bizarre aux douanes, puis t'sais, on voit comme vraiment différents aspects de sa vie. Puis moi, ben, dans le fond, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ça m'a accompagnée au fil de mon développement en tant que lectrice. Fait que c'est sûr que c'est quand même important pour moi. Puis, comme j'ai dit, chaque livre, il y a comme quelque chose de nouveau. Fait qu'ils sont comme un peu différents, mais je les aime tous, chacun, à leur façon. Puis, eh bien, ça a été très important pour moi parce que ça m'a aidée dans mon développement en tant que lectrice, puis ça m'a comme aidée à comprendre qu'est-ce que j'aimais comme livre, donc des longues séries, entre autres, puis des romans. J'aime beaucoup plus les romans que les albums ou... ou la BD. Oui, puis le fait aussi que... Le fait que, dans le fond... Dans ce cas-là, c'est-tu dans ce cas-là? Dans le fond, que je pouvais me... Me mettre un peu à sa place, parfois, quand je vivais des situations aussi plus difficiles. Ah, fait que ça, ça a été un élément important de la lecture. OK, parfait. Dans votre cas, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment marquée puis qui vous a amené une réflexion ou vous avez dit même « Oui, je vais faire attention à ça » ou... Dans ton cas, toi, Camille? Moi, il y a une question intéressante, c'est qu'il y a aussi des aspects hors du livre. Fait que là, un des plus gros aspects, c'est le poème qu'il y a à l'intérieur une fois, puis c'est assez touchant, ça va par... C'est un poème qui est à l'intérieur du livre? Oui, mais c'est par un auteur, comme c'est un vrai poème en dehors du livre aussi. OK. Puis le voir dans le contexte du livre, c'est plus touchant encore même, là, parce que c'est à propos, comme, d'un garçon qui est grandit, puis il est tout jeune, il est très innocent, puis à la fin, tu sais, c'est plus les problèmes de l'adolescence, puis de connaître le monde autour de toi, puis comment ça t'impacte. Donc, c'est ça qui t'a touchée, puis qui t'a marquée de ce livre-là, tu sais, c'est toute l'adolescence? Oui. Et, puis le poème, est-ce que t'aimes lire de la poésie? Ça t'a-tu donné le goût de lire de la poésie? Oui, j'en lisais déjà un peu avant, puis ça m'essayait un peu plus dans mon livre. OK. Puis une autre partie que je trouve intéressante, c'est que la première fois que j'ai eu ce livre-là, j'étais plus jeune que le personnage principal, puis là, j'ai le même âge, puis je vois un peu comment ça différencie, puis la manière que je le regarde, parce que je le relis comme à presque chaque année. OK, OK, c'est ça, tu l'as lu plus d'une fois. Oui. OK, fait que le fait de vieillir, fais-tu en sorte ou de lire plusieurs fois que tu découvres des nouvelles affaires ou que tu comprends les choses différemment? Oui, vraiment. C'est fascinant, ça, d'un livre, hein, comment quand on lit une fois, on comprend les choses, puis quand on le relit, on comprend autre chose. Oui, c'est ça, voir plus les détails à l'intérieur, puis tous les aspects qui ont forcé le personnage à agir comme ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, c'est intéressant. Dans ton cas à toi, Rosalie? Non, c'est surtout que par moment, je ne dis pas d'un bout à l'autre livre, mais par moment, j'étais capable de m'identifier à ce que la fille vivait et ce qu'elle ressentait. Mais, puis j'ai trouvé ça, pas impressionnant, mais que, tu sais, c'était une autre époque, là. Puis, comme, je ne sais pas. Bien, ça t'a pris un peu sur la façon que les gens vivaient à cette époque-là? Bien, pas tant, mais c'est surtout que, comme, la continuité, c'est que c'est pas, genre, il y en a toujours eu des gens qui se sentent mal, puis que... À toutes les époques. C'est ça, c'est pas, c'est ça, c'est intemporaire, là, dans le fond. Oui, c'est ça, exact, là. Ça fait que ça t'a fait prendre conscience que c'est plus une condition humaine qu'une époque. C'est ça. Alors que, des fois, maintenant, on a tendance à dire, ah, maintenant, les gens vont pas bien ou peu importe, mais est-ce que c'est pire maintenant ou ça a toujours été? C'est ça, c'est ça. C'est plus que maintenant, on en parle que c'est moins mal vu qu'à l'époque. Est-ce que, dans ton livre, on aborde ça, le fait que c'est tabou? Ben oui, mais c'est surtout que les gens autour d'elle la croient pas. OK. Genre qu'ils... je sais pas. Ils disent que c'est comme une phase ou que c'est ça. Ils croient pas à ça. C'était-tu choquant, l'air ça? Pas choquant, plus, tu sais, c'est plus, pas lourd, là, mais... Déstabilisant? C'est ça, déstabilisant, oui. OK. Donc, là, si on continue dans votre lecture, parce qu'elle m'intéresse bien gros, puis je trouve ça bien le fun de votre choix, est-ce que ces livres-là que vous avez lus qui ont été importants vous ont amené à lire autre chose? Tu sais, dans ton cas, toi, Camille, on a parlé un peu tantôt, disant, est-ce que ça t'a amené à lire de la poésie? Est-ce que, tu sais, y a-tu quelque chose, un filon que t'a fait, ah, j'aimerais ça découvrir telle autre chose ou tel autre style? Bien, oui, c'est sûr de la poésie, mais aussi plus psychologique après ça, ça fait peut-être plus 4-5 livres dans le même genre que je lis aussi. Toujours des romans? Oui. OK. Fait qu'il t'a ouvert sur d'autres styles de lecture? Oui, vraiment. OK. Est-ce que ça a fait la même chose à toi, Rosalie? Oui, mais en fait, c'est vraiment un classique de la littérature, fait que ça m'a emmenée à lire d'autres oeuvres classiques. OK. Pas nécessairement de la même auteur, mais c'est d'autres livres qu'il faut que t'ailles lire dans ta vie, mettons. As-tu des exemples? The Catcher in the Rye. OK. C'est genre, c'est quoi? Je m'excuse, pis... Bon, ben, j'ai d'autres classiques, mais c'est pas... C'est pas vraiment... Tu peux pas vraiment... Je peux pas vraiment les relier, parce que c'est pas... C'est d'autres genres, là. C'est d'autres genres, pis d'une autre époque, vraiment. Mais ça reste des classiques. Donc, t'aimes la lecture des classiques. Ouais. OK. Dans ton cas, toi, Charlotte? Ben oui, totalement. Mais je me suis comme identifiée à un certain style de lecture en lisant cette série-là. Pis en essayant d'autres livres grâce à cette série-là, je me suis rendue compte que c'était vraiment le style presque exact comme cette série-là, que j'aimais. J'en ai essayé plusieurs, mais j'ai pas totalement accroché... T'as jamais autant accroché? Non, jamais. Sauf une série qui est vraiment du style de la vie. Premier trio. Dans le fond, c'est une jeune fille qui s'adapte à... Dans une nouvelle équipe de hockey. Elle a été recrutée pour faire une équipe de hockey masculine assez élevée comme niveau. Puis elle doit s'adapter, là, parce que c'est que des gars. Puis comment qu'elle vit les relations avec les garçons de son équipe. Comment qu'ils l'acceptent, eux, parce qu'une fille dans une équipe, t'sais, c'est pas commun. Fait qu'on voit tout ça. Puis aussi les situations entre les garçons de l'équipe, puis de l'équipe au complet, pardon. Fait que tu peux vraiment... C'est un peu comme il y a la vie. Dans le fond, tu vois la vie de cette équipe-là, puis il y a la vie. Bien, tu vois la vie de cette jeune fille-là à son école. Fait que ça se ressemble quand même. Même si c'est totalement différent. Un, ça parle de hockey, puis l'autre, ça parle de relations comme d'amitié. Mais les deux, ils parlent de relations d'amitié en bout de ligne. Fait qu'ils se ressemblent énormément. Il y a un lien. Même si c'est pas placé dans le même contexte, il y a un lien. Fait que ça, c'est ton style de lecture préféré, à ce que je comprends. OK. OK. Donc, fait que vous avez des belles suggestions. À mon tour de vous en faire quelques-unes. Donc, j'ai apporté « Cœur de slush ». Je ne sais pas si vous avez vu le film. Le film est sorti cette année. Donc, c'est de Sarah-Maude Beauchêne. Dans ce cas-ci, on parle de Billie, qui va tomber amoureuse d'un cycliste aux cheveux blonds. Donc, Billie, elle est adolescente et c'est sa vie durant un été. Où elle va tomber amoureuse. Elle va faire plein de choses. Vous allez comprendre qu'elle va boire de la slush. Donc, c'est son histoire. Ça a été vraiment un roman. Ça fait quelques années que c'est sorti. Il a été adapté, c'est ça, au cinéma, dans la dernière année. Et c'est drôle. C'est parfois doux à mer. Ça nous fait passer par plein d'émotions. Donc, c'est vraiment un roman qui a été, c'est ça, j'allais dire, super populaire, vraiment. Qu'on avait super bien vendu. Et quelques années plus tard, Sarah-Maude Beauchêne avait sorti « L'Eche vitrine », qui est un peu la suite de « Cœur de slush ». L'Eche vitrine, cette fois-ci, Billy déménage à Montréal avec sa grande sœur et sa mère. Puis là, on peut se douter qu'elle est en peine d'amour. Puis elle décide d'explorer la ville, d'en profiter, de s'amuser. Alors, elle va se promener partout. Elle va faire plein de découvertes. Ça fait qu'on est dans un autre, dans un autre univers. On garde les mêmes personnages, mais ils vont vivre autre chose. Elle a le goût de rencontrer des nouveaux garçons, mais cette fois-ci, elle ne veut pas qu'il y ait les cheveux blonds, il faut qu'il y ait les cheveux colorés. Ça fait que c'est vraiment une suggestion qui est, je pense, le fun. C'est des romans dans lesquels on embarque. Un peu plus léger que ce que vous avez lu, Camille et Rosalie. Mais des fois, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais des fois, ça fait du bien quand même de lire des choses plus relaxes, juste pour dire « OK, là, je me laisse aller, puis je lis ça ». Donc ça, c'était une suggestion. J'ai aussi apporté, je suis allée dans des styles différents. Peut-être que celui-là est moins votre genre, sauf que c'est vraiment une belle collection. C'est la collection Noire, qu'on appelle chez Courte-Échelle. Ce sont des romans d'horreur. Bon, par horreur, on s'entend, là, sont adaptés au lectorat. Mais c'est quand même pour ceux qui aiment les sensations fortes en lisant. Bien, c'est des idées qui peuvent être très le fun. Dans ce cas-ci, c'est Stéphanie puis ses amis. Au retour d'une soirée d'anniversaire, la voiture tombe en panne. Ils sont comme, ils passent deux heures où ils sont pris là. Et quand ils vont revenir, ils ne se souviennent plus de rien. C'est comme si ça n'avait pas existé. Mais dans les jours suivants, il va arriver toutes sortes de phénomènes un peu étranges. Des pannes d'électricité, une puanteur insoutenable, des bruits de pas. Donc, et là, bon, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi ça fait ça? Fait que des fois, pour ceux qui aiment, je ne sais pas si c'est votre cas, on n'a pas abordé. Mais pour ceux qui aiment un peu se tenir en haleine dans leur lecture, bien, ça peut être une idée qui est amusante puis qui est le fun. Et il est très cute. Puis là, je ne sais pas si on va voir, mais je vous ai montré tantôt, les pages sont comme rouges quand on tourne. Fait qu'il y a tout pour être épeurable. J'ai aussi apporté Noël à Contre-temps parce que je trouvais ça cute. On est dans la période de Noël. Fait que je ne sais pas, mais des fois, c'est le fun de lire un livre de Noël à Noël. Peut-être moins trippant de le lire au mois de juillet. Quoique, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance. Dans ce cas-ci, Anaïs a 17 ans puis elle a moins de 48 heures pour trouver une paire de billets pour son groupe préféré qui est ploche romance dans la ville. Puis elle veut absolument trouver les billets parce que ça va faire en sorte que son père va venir voir le show avec elle puis que sa famille va être réunie pour Noël. Donc là, elle se met en quête de tout ça avec sa meilleure amie. Puis bien sûr, il va y avoir un mystérieux Lucas qui va être dans l'histoire. On est à l'approche de Noël. Fait que c'est tous les préparatifs. Donc, c'est ça. Des fois, ça peut être le fun de lire aussi une romance, comme je disais, adaptée au moment de l'année où on se situe. Fait qu'on est dans un livre cute, le fun. Et je finis avec, puis c'est drôle qu'on ait parlé de poésie parce que je finis avec un livre de poésie. qui est vraiment, c'est sur, est-ce que l'amitié peut survivre à un déménagement? Donc, c'est une adolescente qui quitte son village natal pour aller habiter sur la Côte-Nord. Et là, bon, comment elle va rester ou pas amie avec sa meilleure amie? C'est vraiment, fait que c'est un livre de poésie. Il est magnifique, la couverture est super belle. Puis l'intérieur aussi est super beau. Je ne sais pas si on va voir, mais je vais vous le montrer au moins à vous. C'est comme toutes les découpures de revues, de journal, qui créent le texte. Donc, c'est vraiment cute. Et bien ça, bon, c'est de la poésie le fun. Fait que je trouve que des fois, ça peut être des belles découvertes pour s'adapter à la poésie, d'y aller avec des livres qui sont de cette façon-là, pas trop, pas trop lourds, mais quand même qu'on apprend à découvrir un nouveau style. Est-ce que vous êtes ouverte au nouveau style? Aimez-vous essayer des nouvelles affaires, des livres qu'on vous suggère ou peu importe? Quand même, quand même. Oui. Quelle est la dernière découverte que vous avez faite, là, pour que vous disiez, « Hum, je ne suis pas sûre. » Je ne sais pas trop pour l'instant, là. Mais c'était-tu un style, sans avoir le titre précis, c'était-tu un style de lecture que tu t'es dit? Je ne sais pas, mais je vais l'essayer. Un policier. C'était un policier? OK. Donc, tu n'étais pas certaine, puis tu as aimé? Oui. OK. Moi, je suis encore en train d'essayer d'apprécier lire de la fantaisie, plus de la science-fiction, j'ai de la misère à lire ça. OK. Ça ne t'accroche pas? Non, mais je suis difficile avec ça. OK. Bien, c'est bien correct, là. Mamie, si c'est un genre qui est super à la mode en ce moment, ça arrive, je te comprends, moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Puis, je pense que c'est inexplicable, il ne faut pas trop chercher. Ça ne nous accroche pas. Et toi, Charlotte? Bien, moi aussi, j'ai de la misère à m'accrocher au livre. Puis, bien, ici, on a la chance d'avoir une très grande bibliothèque avec une grande variété de livres. Puis, bien, j'en ai essayé quelques-uns. Donc, un livre qui me... J'avais déjà écouté la série, puis c'est dans le fond de série de la série, l'Académie. Puis, j'ai lu le livre, mais j'ai un peu moins accroché. J'ai comme pas l'impression que j'ai trouvé quelque chose comme... Comme que j'ai trouvé dans la levier au premier trio qui m'a comme accrochée, puis qui a fait, « Oh mon Dieu, je vais lire tout. Je vais lire toute la série. » Mais je n'ai pas détesté le livre, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai adoré que... Est-ce que tu avais vu la série avant? Oui, oui, un peu. Puis, bien, est-ce que tu penses que ça a influencé le fait que t'aimes moins le livre? Euh, bien, non. Bien, ça fait quand même un bout de temps que j'écoute plus l'Académie parce que, bien, elle ne joue plus en ce moment, je crois, à la télé. Puis, bien, j'écoute plus d'autres séries comme « L'Alevier » ou « Premier trio ». OK. Entre autres, mais je n'écoute pas beaucoup la télé, donc c'est ça. Puis le livre, bien, je n'ai comme pas trouvé une ressemblance tant. Puis ça ne parle pas de tous les personnages puis de temps, l'univers. Puis c'est, dans le fond, après l'Académie. Fait que tu as comme un peu de la misère à faire des liens, j'ai l'impression, avec l'école puis leur vie. Donc, je trouve ça un peu plus du temps. OK. OK. Bien, c'est correct. Là, tu sais, des fois, on fait des essais, puis des fois, on va mettre la main sur un style, puis on va faire comme « OK, ça, c'est mon style, j'aime ça ». Puis des fois, on fait comme « Ah non, ça, j'accroche moins » puis c'est bien correct, mais il faut essayer pour pouvoir le savoir. Avant qu'on termine, j'aurais quelques questions, Raphaël, pour vous. Donc, j'aimerais ça connaître un peu plus vos habitudes de lectrice maintenant. Puis ma question, ma première question va être comment tu choisis tes livres puis quelle est l'importance de la couverture dans ton choix? Je commence avec toi, Camille. Bien, moi, c'est surtout avec en ligne Goodreads ou sinon, juste rentrer dans une bibliothèque ou dans une émbrérie, puis regarder, oui, les couvertures, mais aussi le quatrième de couverture, là. Puis, bien, moi, j'ai quand même une grande bibliothèque chez moi, fait que je trouve ça pas important, mais c'est plus plaisant quand elles sont belles, c'est sûr, les couvertures, là. On est influencés, mais pas, par la couverture. Oui, c'est ça. Faut l'admettre. C'est sûr, faut pas juger l'histoire à propos de la couverture, mais si j'ai, par exemple, l'intention vraiment de l'acheter, oui, plus parce qu'il y a d'autres manières aussi dans ma tête, comme les bibliothèques que je vais quand même souvent, est-ce que ça vaut pas la peine de l'acheter si je n'ai pas vraiment l'intention de le mettre dans ma bibliothèque? Ah, des fois, ça va être l'alternative d'aller chercher la bibliothèque. Puis, des fois, est-ce que peut-être tu te fais influencer, bien, tu me diras, j'ai raison, s'il y a une bonne note sur Goodreads, bien, dans ce cas-là, tu vas décider de... tu vas décider de lire quand même, même si la couverture t'appelle moins? Ça, oui, absolument. La couverture, ça va pas être ça qui va me décider si je vais le lire. C'est juste si j'ai l'intention de l'acheter, vraiment, c'est plus pour ça, parce que j'ai d'autres options chez moi ou des trucs comme ça pour le lire. OK. Mais, sinon, je pense que c'est pas mal ça. Là, sur Goodreads, je vais voir un peu les commentaires, puis si, qu'est-ce que les autres personnes ont aimé, ça fait du sens avec qu'est-ce que moi j'ai aimé, c'est ça qui va plus m'être pacté que juste la note en tant que telle. Parce que je sais que j'ai pas toujours les mêmes opinions que les autres, fait que je peux pas complètement me baser sur ça. Ouais, c'est ça, pour faire attention, là. Rosalie, toi, comment tu choisis tes livres? Ben, moi, la couverture, pour vrai, oui, je la regarde, mais ça va pas impacter, comme Camille, si je l'achète ou pas, pour vrai, dans le pire des cas, je vais trouver une autre version que la couverture est plus belle, mais... Surtout dans les classiques, il y a souvent plusieurs versions. Ouais, des rééditions, puis des... Ouais, mais je me fie beaucoup mon père. Mais pas vraiment pour les classiques, de lecture plus en romans policiers ou en romans d'horreur, justement. Parce que sinon, en romans classiques, comme Camille a dit, je me fie beaucoup sur Goodreads, puis les notes que les gens mettent sur les livres. OK. OK, sinon, c'est des suggestions. Ouais. OK. Puis Charlotte, toi? Ben, moi, la couverture, elle est pas tant, c'est vrai. Pardon, c'est vraiment la quatrième de couverture. Ben, moi, dans le fond, je vais la lire. Puis je vais voir, comme, de quoi ça parle, de, un, parce que je sais un peu plus c'est quoi mon style de lecture, qu'est-ce que j'aime. Fait que là, je vais regarder. Puis des fois, j'aime ça dire, ça, ça pourrait être intéressant. Puis juste vraiment essayer quelque chose de nouveau. À un moment donné, j'avais essayé un petit roman de poésie de la bibliothèque de mon village. puis j'avais, comme, bien aimé lire ce livre-là. Fait que je me dis que j'ai peut-être essayé le petit livre de poésie, aller regarder un peu, là, si on l'a à la bibliothèque ou quelque chose comme ça, là, parce qu'il me semblait plutôt intéressant. Puis j'aime ça aussi me promener dans une bibliothèque ou une librairie, puis regarder, puis dire, OK, ça, ça pourrait être intéressant. Ça, je pourrais essayer parce qu'on ne sait jamais, tu sais, si tu as aimé ça, parce que ça, avant de lire ça, je ne savais pas que j'aimais ça. Puis j'ai commencé à lire ça, puis je me suis développé un intérêt pour ça, comme pour les livres un peu de poésie. Fait que, tu sais, parfois, aussi, il faut laisser une chance ou une chance au livre. Il faut, comme, une bonne idée de le finir parce que, tu ne sais pas, là, au début, oui, tu n'accroches pas, mais à un moment donné, tu vas peut-être te mettre à l'aimer comme on a lu un livre en français. Puis au début, je n'accrochais pas. Puis à un moment donné, vers la fin, c'est assez émouvant. Puis je me suis mise à l'accrocher. Puis c'est là que je me suis mise à apprécier beaucoup plus le livre. Ah, bien, là, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes des lectrices qui vous commencez un livre puis vous êtes, il faut que je le finisse absolument? Ou vous êtes des lectrices qui vous commencez un livre puis là, si vous ne l'aimez pas, vous vous dites, bien, « Ah, j'abandonne, il y a trop de livres à lire, je passe à un autre. » Bien, moi, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je commence un livre une journée puis il faut que je le finisse dans la même semaine. Fait que des fois, je peux passer comme cinq heures à juste lire un livre. Fait que oui, c'est ça, quand je commence un livre, j'aime ça le finir. Tu n'abandonnes pas tes livres? Non, c'est ça, parce que je veux vraiment, bien, voir qu'est-ce qui va arriver à la fin, parce que des fois, dans le début, c'est plus compliqué à écrire, surtout dans les livres d'infantésie, justement, juste essayer de construire le monde. Puis c'est plus compliqué, mais je veux quand même voir l'histoire. Bien oui, c'est ça, c'est ça. Des fois, on garde espoir, puis on se dit, « Ah oui, ça va être bon, ça va être bon. » Puis des fois, c'est effectivement comme Charlotte dit, là, tu arrives, puis là, tu fais comme, « Ah wow, une chance que j'ai continué parce que j'aurais manqué ça. » Mais en même temps, d'autres fois, tu te dis, « Ah OK, tu la refermes. » Tu te dis, « Ah OK, c'est correct. » Je pense à un autre. Oui, toi, Rosalie, est-ce que tu es une lectrice qui va aller jusqu'au bout de ses livres ou si tu n'aimes pas, tu décroches? Bien, ça l'est arrivé, mais des fois, je lâche. Mais c'est vraiment surprenant parce que j'ai de la facilité à me dire que ne pas lâcher le livre, comme Charlotte disait, jusqu'à la fin pour voir si, oui, à la fin, ça va être une fin surprenante puis ça va être donc bien bon. Mais ça l'est arrivé que je n'ai pas fini des livres. Puis tu sais, des petits-petits livres, c'est juste que quand tu n'accroches pas, tu n'accroches pas. Non, c'est ça, exact. Puis il y a le droit du lecteur qui a été établi puis ça dit qu'on a le droit de lâcher un livre qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé de le finir. Il y a tellement de livres à lire. Toi, Charlotte, bien là, je pense que j'ai compris que tu lisais tout. Oui, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas se forcer à aimer un livre comme tu mentionnais, mais je vais essayer de définir le plus possible, mais comme elle disait, tu n'accroches pas, tu n'accroches pas, là. À un moment donné, si tu as lu comme plus de la moitié puis tu n'as pas encore accroché, bien, c'est peut-être parce que tu n'accrocheras pas au livre. Mais oui, tu peux te laisser une chance pour le lire au complet le livre, mais parfois, je le lis au complet puis parfois, je le lâche. Puis tu sais, ça va dépendre des périodes dans ma vie, un peu, là. fait que parfois, je vais comme avoir une autre série puis là, j'attendais que le prochain tome sorte, il est sorti, mais là, je voulais finir mon livre. Là, je n'accroche pas, je vais aller lire ma série que j'aime, fait que ça dépend comme un peu. Puis quand le 17e tome de la vie est sorti octobre ou novembre, bien, je suis en train de lire un livre, mais je n'accrochais pas vraiment au livre, mais j'ai été lire ça, puis j'ai comme un peu lâché le livre que j'avais déjà lu auparavant, que j'avais déjà aimé, mais que là, c'était comme, j'avais déjà lu ça, fait que c'était comme un peu moins intéressant, fait que là, j'attendais un peu le lire à lui, fait que là, quand il est sorti puis que je l'ai lu, bien, j'ai tout de suite été lire. Fait que oui, parfois, on va lâcher le livre, mais... Des fois, on y revient. Oui, oui, exactement. C'est pas pour toi, mais des fois, je vais le laisser de côté parce que là, ça ne me tente juste plus. Puis des fois, je vais revenir, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, j'avais commencé ça, puis là, on y revient, puis on retourne dedans, puis là, on l'aime tout d'un coup. Oui, exactement. Parfois, comme tu lis un livre, peut-être parce que t'es obligé ou quelque chose, puis ça va... Tu vas peut-être moins l'aimer, puis à un moment donné, tu vas peut-être revoir ce livre-là, puis le relire, puis tu vas l'aimer beaucoup plus que tu l'aimais la première fois que tu l'as lu. Oui, tout à fait. Autre question, en rafale, pour connaître à quel moment de la journée vous aimez lire? Dès que j'arrive chez moi, puis des fois, ça va très tard le soir. Ah oui? On parlait de ça dans le podcast précédent, là, tu sais, quand t'es assise puis tu dis, ah, juste un autre chapitre, puis juste un autre chapitre. Oui, c'est ça. Ça, ça t'arrive? Quand c'est des recommandations, bien, des fois, je sais que quelque chose va se passer, fait, je me dis, ah, je vais lire jusque-là, puis là, ça arrive, puis je peux pas arrêter là, fait, ça continue vraiment au lendemain matin des fois même. Oh, OK. Tu t'envoies pas sur ton livre? Euh, non. Ah non, ça tient assez en haleine pour rester réveillée? Oui, c'est ça. Si ça vaut la peine que je lis jusqu'au lendemain matin dans ce que je suis pas du genre à m'endormir dessus. OK. OK. Dans ton cas, toi, Rosalie? Moi, je lis surtout, comme Charlotte, je pense que j'habite quand même loin de Rivière-du-Loup à l'école. Fait que j'ai des pas pires trajets en autobus le matin et le soir, fait que je lis surtout dans l'autobus avant de me rendre à l'école. Mais quand c'est le matin j'arrive à l'école, j'ai envie de lire pour continuer mon livre. C'est difficile de le déposer pour aller à l'école, j'avoue, j'avoue. Puis, ah, bien, t'es chanceuse que lire dans les transports et dans l'autobus, ça te donne pas mal à la tête? Bien, ça dépend des fois, mais la majorité, tu en as. Parce que c'est un beau moment pour lire. Et toi, Charlotte? Bien, moi, un peu dans les transports, je fais quand même une heure et trente d'autobus le matin, fait que t'as le temps de lire ton livre en masse, là, fait que bien, moi, je vais lire un peu, mais le moment que j'aime le plus lire, c'est le soir. Parce que moi, j'ai une petite anxieuse, fait que ça me calme énormément de lire. Fait que je vais lire. Puis, parfois, quand j'ai une crise d'anxiété ou que je fais quelque chose, je vais lire. Puis, ça m'est déjà arrivé de passer quelques nuits blanches, là, à lire. Tant que je faisais une crise d'anxiété, bien, j'arrivais pas à m'endormir, bien, j'allais prendre mon livre, puis là, j'allais lire. Puis là, parfois, une heure allait passer, puis parfois, ça allait comme cinq heures qui allaient passer. Puis, le soleil se levait, puis c'était comme... Oh, je suis passé la nuit, elle. Oui, exactement. Mais parfois, il y a le vie aussi, qui a eu quelques nuits blanches, là, quand même, avec moi, à lire. Puis, comme, tu te mets à la place du personnage, fait que tu oublies un peu, là, ce que tu pensais. tu viens comme... Tu t'embarques dans ton livre. Tu t'embarques dans le personnage. T'es comme... Tu te mets à la place un peu du personnage, là, je sais pas si vous... Ça arrive un peu, mais t'es comme... Tu quittes un peu, toi, là. T'embarques dans le livre, puis même dans le personnage, comme je disais, puis c'est le personnage puis le livre que tu t'es focus dessus, là. T'oublies le reste, là. C'est vrai. Puis est-ce que vous voyez dans votre tête la... Est-ce que ça fait comme un film? Moi, ça fait comme un film. J'ai toutes les images, les décors. Puis quand un livre est bien écrit puis que ça décrit bien où les personnages se situent, c'est encore mieux. Parce que là, tu vois, je sais pas si c'est dans leur appartement, bien, tu vois bien leur appartement, tu vois tes personnages, ça vous fait tout ça. Oui, vraiment. Oui. Mais c'est comme... Charlotte disait ça tantôt. C'est plus difficile, je trouve, de lire le livre quand t'as déjà vu le film parce que tu peux pas t'imaginer rien. Tu le sais déjà dans votre tête. Tu peux pas voir ton propre scénario. C'est ça. Que tu le veuilles ou non, t'as déjà la face du personnage parce que tu l'as vu dans le film ou dans la série. Fait que... Je sais pas, c'est mieux. Je suis clairement... Plus genre à lire le livre avant d'écouter le film. Comme ça, je me fais mon propre film. Et là, quand tu vois le vrai film, t'es-tu déçue? Souvent, oui. Oui, c'est ça. Ou des fois, on a besoin de quelques minutes, là, pour s'adapter à... Tu sais, pour s'adapter puis dire, OK, moi, je voyais pas ça de même. Puis là, quand... Moi, je trouve que quand le film est bien fait, bien, des fois, on va se laisser aller puis on va embarquer dans le film. Puis c'est correct, là, mais c'est vrai que c'est le fun quand on part... On lit le livre en premier puis que là, on fait notre propre scénario, nos propres personnages. Eh bien, moi, dans le fond, parfois, tu peux être déçue. Comme l'Académie, j'avais écouté la série avant. Puis, bien, le livre, il m'a comme un peu déçue parce que c'était après. Ça s'appelle L'été d'après. Fait que c'est comme après l'Académie, on finit l'Académie. Puis j'ai comme pas accroché parce que ça fait pas lien direct avec l'école. Fait que j'aime un peu moins ça. Mais premier trio, j'ai cherché une série à écouter sur Tout.tv, une série québécoise. J'aime beaucoup les séries québécoises. Puis là, j'ai regardé une série de hockey. Moi, j'aime quand même pas mal le hockey. Puis premier trio, bien, il a un peu développé aussi mon intérêt pour le hockey, les statistiques puis un peu tout ça. Puis ça me permet comme d'avoir une image du personnage. Par exemple, Olivier, quand je lis le livre, bien, là, je m'imagine l'acteur. genre, je vois la personne, je vois Olivier dans la série quand je lis le livre. Je vois son frère, je vois ses amis. Je suis capable de faire des liens. Puis tu mets comme un visage sur la personne un peu, là. C'est comme si quelqu'un décrivait une personne puis là, tu vois voir une photo de la personne. Bien, là, tu es capable de mettre un visage. C'est comme si tu l'avais vu pour de vrai. Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, c'est comme si tu lis le livre puis tu vois la série sans regarder la série. à côté, là, c'est quand même assez spécial parce que ça défile devant tes yeux. Fait que tu vois les personnages, là, une conversation entre Léa puis sa mère, en disant, bien, tu vas voir les deux parler. Puis là, après, tu vas pouvoir voir son frère qui arrive. Fait que là, tu sais, tu vas pouvoir, si tu connais un peu comment qu'ils agissent ces personnages-là dans le livre, puis avec la série, bien, tu peux voir un peu le langage verbal. Comme une dimension de plus. Oui, fait que tu peux encore plus voir leur caractère puis comment qu'ils sont encore plus dans la vraie vie. Puis parfois, ça peut être décevant, mais parfois, ça peut vraiment être enrichissant puis une très bonne expérience à avoir. Fait que je recommande de, s'il y a un livre, lire la série. Pardon. S'il y a le livre, tu lis le livre puis tu regardes la série aussi. Peut-être lire avant pour regarder la série après ou les deux en même temps comme je suis avec premier trio. Puis parfois, le livre va avoir de l'avance sur la série. Puis parfois, le livre, il va être tiré de la série. Parfois, la série va être tirée du livre. Fait que c'est quand même différent. Comme l'Académie, dans le fond, c'est tiré de la série. Puis pour l'Alevé puis premier trio, bien, c'est tiré du livre. Souvent, par exemple, ça va être tiré du livre. Oui, oui, oui. Il y a maintenant des projets pour ça, spécifiquement de livres qui sont adaptés en série télé. Oui, oui. J'ai une dernière question pour vous sur vos habitudes de lectrice. Est-ce que vous avez déjà pleuré en écoutant un livre? Ou rire, là, tu sais, rire aux éclats en lisant... Alors, j'ai dit en écoutant un livre. En lisant votre livre? Oui. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez sensible. Fait que voir les émotions des autres, comme par exemple dans le livre que je disais, celui que j'ai apporté, c'est très personnel. Fait que tu te prends à la place du personnage où tu as l'impression qu'il te le raconte personnellement à toi. Fait que c'est sûr que oui, ça devient très émotionnel. Ah, sûrement, hein? Dans ton gâteau, Rosalie. Ben, moi aussi, dans le roman que j'ai apporté, c'est sûr, quand tu t'identifies, je ne sais pas pour vous si ça vous arrive, mais tu sais, quand tu t'identifies tellement au personnage que tu penses que, tu sais, tu as l'impression que c'est ta vie à toi. C'est sûr qu'à un moment ça fait arriver que tu sois un peu plus sensible, mais aussi quand c'est des romans d'amour, là. Ça aussi, je ne sais pas pour vous, si vous avez lu, mais moi, ça risque de me faire fleurir des fois, là. Oui, c'est ça, on vient tellement dedans, là, puis attaché à nos personnages que des fois, on est comme, ben, c'est ça, on vit les émotions avec eux, on dirait, là. Fait que ça nous fait pleurer. Puis, il y a aussi le volet, des fois, ben, là, quand on finit un livre, il faut faire notre deuil de ces personnages-là. Donc, des fois, je ne sais pas, je vais finir avec ma question, j'en ai une autre après. Je vais finir avec Charlotte, est-ce que toi, tu as déjà ri, tu as déjà pleuré? Moi, totalement. Ben, comme tu disais, à la fin, il faut que tu, tu as comme un deuil, puis moi, je suis le plus en deuil parce que le dernier tombe de la série... à faire, là. Oui, le dernier tombe de la série sort aujourd'hui même, le 15 novembre. Fait que c'est quand même quelque chose de gros parce que c'est un livre qui m'a suivi tout pendant, dans le fond, mon développement en tant que lectrice. Fait que c'est un livre qui a de l'importance pour moi dans ma vie. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Puis, totalement, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà ri. Puis, des fois, tu fais, oh non! Tu sais, comme un peu un roman d'amour aussi, tu limites la personne à se laisser, ben, tu sais, tu fais, oh non! Tu sais, si tu as beaucoup ou quelque chose de même, puis dans... On dirait que c'est comme des personnages de la vraie vie que tu connais. Oui, 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 exactement. On ne se laisse pas! Dans les derniers jours de la vie, à son amoureux, ben, dans le fond, il déménage en Belgique. Puis, dans le fond, elle va le visiter en surprise. Puis, l'ami de son amoureux, ben, c'est une fille, dans le fond, elle pensait qu'elle le savait puis elle dit que dans le fond, elle a embrassé son amoureux. Fait que là, moi, je vais être, oh non! Puis des fois, genre, ma mère est en haut, elle commence à se préparer parce que c'est le soir, puis ma mère est enseignante, on se leve quand même tôt parce que je prends l'autobus, je fais une heure et demie d'autobus, fait que je me leve assez tôt pour prendre l'autobus très tôt. Fait que ma mère se coche quand même assez tôt, puis elle, elle lit aussi beaucoup, c'est une très grande lectrice normale aussi, donc je détissais ça un peu d'elle. Puis elle a dit, ça va, Charlotte? À t'entends parler? Oui. Je dis, oui, oui, c'est mon livre qui est triste. Fait que là, tu sais, comme tu disais, tu te mets vraiment dans le personnage, c'est toi le personnage qui s'est rendu, fait que... C'est à fait. C'est plus toi, c'est plus Charlotte, c'est rendu Léa Olivier, là. T'es vraiment attachée à ta personne. Exactement, exactement. Est-ce que vous, bon, Charlotte l'a dit, elle va avoir un deuil à faire de Léa Olivier, mais est-ce que vous aussi, vous avez fait, tu sais, c'est-tu dur de finir un livre puis de le déposer? Oui, là, il y a même aussi un livre une fois qui était quand même assez important pour moi puis j'avais plus longtemps que les autres livres, genre plus... Romance d'habitude, je lis ça très rapidement, mais celui-là, il était quand même important pour moi. Fait qu'à la fin, il restait peut-être deux chapitres puis j'avais comme arrêté là parce que je voulais pas voir la fin. Je fais ça moi aussi. Je le laisse là. Des fois, il peut passer une semaine parce que je veux pas finir, je veux pas les laisser aller. Ouais, c'est ça. On est comme attaché. Est-ce que c'est « Je veux pas voir la fin ou je veux pas l'équiter? » Ben, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait une fin à ces personnages-là. Je veux pas... Parce que c'était vraiment plus sur toute la vie du personnage fait que ça a commencé à être adolescente puis à la fin, c'était... Je pense qu'elle meurt, justement. Puis je voulais pas voir la fin de ce personnage-là, voir la fin de toute son histoire, vraiment. Ah, je te comprends. Ben moi aussi, mais c'est un peu plus comme... Parce que ça me fait toujours ça, mais je lis pas vraiment vite. Fait que moi, c'est... Je sais pas si je rentre plus dedans, mais ça me prend plus de temps de venir à bout d'un livre. Puis quand je le finis, c'est plus comme... OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais tellement investie dedans qu'après ça, tu sais, ça prend du temps à prendre un autre livre puis rentrer dedans. Ah, c'est ça. Ça te prend un délai entre les deux. Là, tu pourrais pas un soir finir un livre puis le lendemain, on commence à... Non, non, non. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... C'est vraiment... Je veux dire spécial, là, comment on peut s'accrocher, on peut aimer nos personnages puis on peut embarquer dans une histoire. Puis c'est ça, des fois, de finir, soit que de finir... Bon, on attend. Moi, je suis comme... Camille, des fois, je le laisse là puis je me dis, pourquoi il reste là? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que là, je veux pas finir trop vite. Puis comment, des fois, effectivement, on a besoin de temps où on va aller lire un autre genre complètement juste parce que là, dans ce style-là, c'était ce livre-là qui nous avait marqué. Bien, merci beaucoup pour la discussion. Ça a été super le fun. Vous avez des belles suggestions de lecture. Ça a été le fun de parler avec vous de lecture, de livre. J'espère que vous continuerez à lire encore longtemps. et pour vous remercier, je vais vous donner chacune un livre, donc vous pourrez regarder quel livre vous plaît sur la table puis vous avez envie de lire. Si vous voulez ensuite vous les échanger, vous les passer pour faire des découvertes, ça me fait plaisir, je vous en laisse chacune un heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501